Bonjour à tous ! Dans un mois, la Formule AI débarque à Paris. Je vous propose de découvrir les coulisses de cette nouvelle discipline 100% électrique qui cache bien des secrets. Apparue en septembre 2014, la Formule AI est encore peu connue. Pourtant, elle apporte un vent de nouveautés au sport autonome et Alejandro Agag, son président, a de grandes ambitions. Formule AI, c'est un nouveau championnat 100% électrique pour promouvoir qu'un jour, tous les voitures du monde sont électriques. Il y a énormément de villes qui tapent à la peau pour organiser des courses de Formule AI. Cette année, on ajoute Paris. On va être au cœur de Paris, autour des Invalides. L'année prochaine, on va ajouter Hong Kong et chaque année, on va ajouter une ou deux villes. Parmi lesquelles, Singapour, Montréal et peut-être même Lausanne ou New York. Si Paris séduit des organisateurs, y courir réjouit les pilotes et les team managers. La majorité des pilotes, des équipes, des gens qui sont impliqués dans la Formule E, ont toujours rêvé un peu de Paris. Et puis, ils savent que Paris, ça va être la course la plus prestigieuse. Donc, regardez ce qui s'est passé avec Monaco depuis plus de 50 ans. Il faut gagner Monaco. Quand vous êtes pilote français, par exemple, vous voulez gagner votre Grand Prix de France, mais vous voulez gagner quand même Monaco et là, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Il va falloir gagner Paris. Pour moi, personnellement, ce serait la course la plus importante de l'année chaque année. C'est très clairement la course que je voudrais gagner. Et pour gagner, il faut disposer d'une voiture performante. Quelles sont les technologies qui se cachent sous le capot de ces monoplaces ? Xavier Mestelampinon, directeur de DS Performance, nous l'explique. Les principaux éléments, c'est la batterie. C'est ce gros tronçon qu'on voit ici. Ensuite, derrière, il y a toute la partie chaîne de traction, qui comprend une boîte de vitesse et les moteurs. Le règlement aujourd'hui, il limite la puissance. En course, on est limité à 170 kW et en qualification, 200 kW. Ça, ça permet d'atteindre quelle vitesse ? On est en environ de 200-210 kmh suivant les circuits et la charge aéros. Et alors, la question que tout le monde s'oppose quand on parle de voiture électrique, c'est quelle autonomie ? On est capable de faire, pendant 25 minutes, une course où le pilote va attaquer du début jusqu'à la fin. Au bout de ces 25 minutes, on change de voiture. Les pilotes sautent d'une voiture à l'autre. C'est leur permis de changer de batterie. Et pour attaquer du début à la fin, Michelin, qui équipe tout le plateau, a mis au point une spécifique pour la Formule I, lequel présente plusieurs particularités. Il s'agit d'un pneumatique de 18 pouces. Ça représente une véritable révolution dans le domaine du sport automobile, dans le domaine des courses de monoplace. Parce que, par exemple, les Formule 1 utilisent des 13 pouces. Deuxième innovation, ça ressemble à un pneumatique de série aussi parce qu'il a une sculpture. Tout simplement parce que c'est un pneumatique tout temps. C'est-à-dire que les pilotes utilisent le même pneu, quelles que soient les conditions. Il a droit à un seul train de pneu sur chaque voiture pour toute la durée du week-end de courte. Donc, ce qui veut dire qu'on a à produire et transporter un nombre très limité de pneumatiques. Il s'agit là du pneumatique probablement le plus écologique dans le domaine du sport automobile. Écologique, technologique, mais aussi spectaculaire. Cette discipline a décidément tout pour plaire. Étoile montante du sport automobile international. La Formule I a encore beaucoup à apprendre et surtout à montrer. La course de Paris va lui faire gagner en notoriété. Alors, je vous y retrouve le 23 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada